M. Aubert, vous avez un 323. Oui, parfaitement, M. le Président. Alors, il s'agit en réalité de faire la distinction entre ce qui relève de ces plateformes et ce qui relève des professionnels. Parce que dans la formulation, dans la reformulation qui a été adoptée au Sénat, on voit bien qu'on parle d'informations techniques nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Et donc, il est important de limiter, je dirais, les missions à la fois de ces plateformes et à la fois des intervenants techniques, notamment lorsque l'on tombe dans des actions relevant de la spécificité reconnue garant de l'environnement RGE. Et donc, nous proposons une formulation différente, plus légère, qui permet effectivement de se recentrer sur des fonctions de sensibilisation et d'information des déménages, mais sans rentrer dans la dimension technique de la rénovation. 124 n'est pas défendue. Mme la rapporteure, sur cet amendement. Oui, je voudrais préciser qu'avec cet amendement, donc 323, il me semble que la formulation est redondante par rapport à celle déjà écrite au Sénat, puisque vous proposez d'insérer, après la deuxième phrase de la linéa 4, la phrase ici rédigée, laquelle poursuivrait, le texte poursuivrait avec la même idée. Elles peuvent également proposer des actions à domicile. Voilà pourquoi je le considère comme redondant et je vous propose un avis défavorable. Effectivement, je pense que c'est une coquille dans l'amendement. Je pense qu'il ne s'agit pas d'insérer, mais de remplacer. Donc, ce que je ferai, c'est que je propose de retirer l'amendement, d'autant qu'il y a d'autres amendements qui relèvent un petit peu de la même philosophie. Peut-être qu'on pourra s'entendre sur une autre formulation. Il est retiré. M. Chanteguil, le 260. Il est retiré, très bien. M. Beaupin, le 781. 781 vise à ce que ces plateformes territoriales soient mises en cohérence avec les acteurs locaux qui sont déjà impliqués dans ce travail. Donc, de dire qu'elles sont portées par les collectivités territoriales ou leur groupement, mais aussi par un certain nombre d'acteurs, donc l'agence départementale, l'information sur le logement, etc., etc., qui sont citées dans la linéa. Mais de bien dire qu'il ne s'agit pas forcément de créer, là où il existe déjà des structures, des structures nouvelles. Mme la rapporteure. Oui, il y a un avis favorable. Très bien. Je suis heureux de voir les CAUE présents dans cette liste. Je mets donc au voie 781, qui est pour. Je tiens, qui est contre. Il est adopté. M. Aubert, vous avez un 246. Parfaitement. Qui porte sur la linéa 5 et qui revient sur la même argumentation. On voit bien qu'aujourd'hui, la linéa 5 va très loin, puisque la plateforme peut aller jusqu'à un accompagnement technique, un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation. Le cas échéant, la mise en place d'un suivi d'un contrôle des travaux de rénovation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'idée bien que ce service public, en réalité, mort sur le business model d'entreprises privées, de professionnels compétents. Je pense au bureau d'études, aux architectes et aux maîtres d'œuvre. D'où une rédaction beaucoup plus en retrait, où la plateforme oriente les consommateurs vers ces professionnels de la main d'œuvre, qui sont compétents dans ce cas-là, pour mettre en place le projet de rénovation technique. La question est de savoir où s'arrête le service public et où débute le secteur privé. D'autant qu'on pourrait penser qu'une telle formulation, finalement, vient entraver la libre concurrence. Madame la rapporteure. Il y a un avis défavorable sur cet amendement, puisqu'effectivement, orienter vers des professionnels peut sous-entendre des coûts pour certains ménages qui ne seraient pas forcément en mesure de les assumer. Donc un avis défavorable. Oui, mais enfin... Le point de précision quand même que pose M. Aubert, même si ce sont nécessaires, c'est que je ne crois pas que les plateformes, leur relais ou leur guichet, aient vocation à faire des travaux. Je crois que ce sont des entités qui apportent conseils, informations, et qui, de toute façon, derrière, seront effectuées par des acteurs du marché. Je crois que ça tombe sous le sens. Ce que vous préconisez, c'est de l'écrire. Mais ce ne sont pas des opérateurs qui font des choses, ce sont des opérateurs qui apportent du conseil, de l'information et qui font de la pédagogie. Notez quand même le bout de phrase, le cas échéant, par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. On n'est pas là dans la simple orientation ou dans le conseil, mais tel qu'il est rédigé, pour moi, par une forme de supervision technique des contrôles de rénovation. Et donc, c'est en ça, je pense, que les professionnels qui nous ont contactés disent, finalement, avec une telle rédaction offensive, les plateformes peuvent faire à peu près tout. Donc, effectivement, si l'idée du législateur est bel et bien de limiter ces plateformes à un suivi, un conseil, une information, un accompagnement, sans rentrer dans la technique, je pense que la formulation est un petit peu ambiguë. Voilà. Alors, peut-être que la formulation que nous proposons est trop en retrait, mais elle est sans doute critiquable. Mais c'est vrai que, bon, la mise en place d'un suivi, d'un contrôle des travaux de rénovation, là, pour le coup, c'est vraiment l'expertise technique. Madame la rapporteure. Comment se positionne l'architecte par rapport à ça ? Juste préciser qu'on a la linéa 4 qui précise ce qu'on pourrait considérer comme le niveau zéro des plateformes qui ont une mise en accueil, d'information, ainsi de suite. Et la linéa 5 ensuite renforce en disant, en fonction des besoins. Donc, il n'y a pas de caractère obligatoire. Et c'est en fonction des besoins, je ne sais pas, cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. Mais il y a quand même deux étapes. Oui, mais donc, ça veut bien dire que ces plateformes, à titre onéreux, viennent concurrencer le secteur privé. Je pense qu'il y a... Enfin, je me permets, là, dans le débat, il y a un besoin de clarification. Peut-être pas forcément le faire ce soir, mais c'est vrai que des plateformes qui ont des subventions ne peuvent pas intervenir dans le champ concurrentiel pour venir faire du suivi de travaux ou du contrôle de travaux. Je crois que M. Aubert a raison sur ce plan-là. Mais il y a derrière la mise en place de suivi et de contrôle. C'est-à-dire que ce qu'écrit le texte, c'est qu'elle veille à ce que ça soit mis en place. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doit le faire et qu'elle va le faire elles-mêmes. C'est bien la mise en place de suivi et de contrôle. Donc, il y a une ambiguïté. C'est bien de la lever. Je pense que l'expression en séance et ici permet de clarifier les choses. Mais dès l'instant où elles auraient vocation à rentrer dans le champ concurrentiel, là, elles n'auraient pas le droit de le faire sans qu'il y ait de façon classique les consultations nécessaires puisqu'elles vont bénéficier de soutien public. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être préciser sans rentrer dans le champ concurrentiel. Enfin bon, on a du temps, je dirais, avant la séance. Mais je crois qu'on y gagnera en clarté. C'est l'action de mettre en place qui est visée là. Ce n'est pas l'action de suivre vraiment. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est l'étape d'avant. C'est comme ça que moi, je le comprends. Je pense qu'il n'y a pas péril. Mais du coup, à titre onéreux, même cette mise en place-là, elle peut éventuellement nécessiter quelques financements, quelques euros. Mise en place, pas le fait de le faire. Mais bon, il y a un petit point de précision. En fait, ce qui est ambigu, c'est que si on précisait, vous voyez, la place, je dirais, des professionnels dans le même paragraphe, ça permettrait de voir ce qui relève de la plateforme et ce qui relève du secteur des bureaux d'études, des architectes, des maîtres d'œuvre, en montrant le partage des rôles. Et là, c'est vrai que comme on ne les mentionne pas du tout, on a finalement un catalogue de missions de ces plateformes. Et donc, on a du mal à imaginer, finalement, comment se positionnent ces professionnels et à quel moment le relais se fait. La formulation de l'amendement 246 est évidemment à la disposition de madame le rapporteur si elle souhaite enrichir par de nouveaux amendements la séance. C'est effectivement à titre onéreux qui porte préjudice à la compréhension du sujet. Mais l'amendement est présenté à titre gratuit, M. le Boisir. Disons qu'on est payé pour ça, vous et moi, pour faire des amendements. Bon, pour l'instant, c'est défavorable. Je pense que M. Aubert a pointé un sujet que je voudrais... Je pense qu'effectivement, d'ici la séance, il faudra être en mesure de mieux définir ça, sachant que ça se fait déjà en plus que vous demandez. Donc, il faudrait peut-être savoir mieux l'écrire dans le texte, effectivement. Très bien.